Bonjour, mon nom est Judy Richards et j'ai rencontré Françoise David autour d'une table de discussion quand elle était présidente de la Fédération des femmes du Québec. Elle était extraordinaire, elle avait des idées qui étaient exceptionnelles, des idées parce qu'elle connaît les femmes, elle connaît les enfants, elle connaît les familles, elle connaît le fibre sociale des Québécois, elle connaît des immigrants, elle connaît l'économie, elle est à l'écoute de tout le monde et d'ailleurs autour de la table, c'est sûr qu'elle avait ses bonnes idées, mais ce qui m'a impressionné le plus c'était comment elle écoutait tous les gens autour de la table, qu'est-ce qu'il y avait à dire, elle a michoté, elle a réfléchi à tout ça avant de vraiment rendre une décision et elle fait ça toujours, ça c'est très important, quelqu'un qui réfléchit avant de parler. J'aimerais aussi dire que c'est une femme qui agit localement, mais qui pense toujours globalement. Donc, ses préoccupations vont plus loin que le Québec, elle pense à les conséquences de nos gestes, les conséquences, les mauvaises conséquences de nos gestes qu'on pose aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait sur la planète, donc l'environnement, ça le préoccupe. Et d'ailleurs, elle est une personne qui rassemble les femmes. J'espère qu'elle va rassembler tout le monde, mais c'est une personne qui fait ses preuves avec les marches Le Pays des roses, avec la marche mondiale des femmes, parce que là, les femmes partout au monde se sont levées debout ensemble pour les mêmes causes, c'est-à-dire que dans chaque paillis, chaque regroupement de femmes avait des différentes propositions, mais ça allait tout ensemble. Alors, ça, c'était un exploit exceptionnel. Cette femme, en effet, pour moi, elle est une perle rare en tant que québécoise, en tant que citoyenne du monde. Elle est une perle rare en politique et elle sera une perle rare à l'Assemblée nationale.